L'Ukraine encore et toujours au cœur des préoccupations européennes. Mais les ministres des Affaires étrangères n'iront guère plus loin au niveau des sanctions. Tout au plus, quelques noms de séparatistes pro-russes seront ajoutés à leur liste noire. Des mesures ciblées contre des individus sont une nécessité à plaider le ministre lituanien. Elles ont un effet réel malgré les dénégations. C'est vraiment quelque chose qui peut faire la différence. A la confrontation avec la Russie, les 28 préfèrent l'accompagnement d'une Ukraine qui doit se réformer. D'où l'envoi d'une mission pour former les forces de l'ordre à partir du 1er décembre. Il est temps que l'Union européenne et les ministres se concentrent dans les domaines qu'il faut rebâtir pour avoir une stratégie complète à sur la nouvelle représentante de la diplomatie européenne. Et cela signifie d'une part demander aux Ukrainiens de s'engager à mener des réformes et d'autre part trouver des moyens de mieux les aider dans ces réformes. Parce que le meilleur moyen d'avancer c'est de faire de l'Ukraine un succès. C'est cela qui doit être notre but. Ainsi que la relance du dialogue avec la Russie. La défense et le pétrole russe sont déjà sous le coup de sanctions européennes. Mais Vladimir Poutine n'a jusqu'ici pas montré le moindre signe de fléchissement sur l'Ukraine.